let's go salut à tous et à toutes voilà une petite vidéo pour voir comment créer une station une station raspberry meteor system rms voilà une petite station rms donc c'est une station qui va fonctionner avec un raspberry une caméra ip qui permet qui permet d'avoir des sensibilités assez élevé donc on va voir aujourd'hui déjà la base qu'est ce qu'on a besoin donc voilà un petit raspberry que tout le monde connaît coûte une trentaine d'euros à peu près sur sur amazon sur ebay sur un peu de partout sur les sites internet avec le raspberry on va se servir d'une carte sd micro sd moi c'est une 64 giga 160 megabits secondes ça c'est super important c'est ce qui va permettre d'avoir une vitesse de démarrage assez rapide et puis aussi de pouvoir enregistrer assez rapidement les images on va avoir aussi besoin alors ça je les reçus aujourd'hui donc c'est le petit colis non j'avais déjà ouvert c'est donc le colis c'est la caméra donc la caméra on va voir comment pas du tout c'est juste la plate forme de support pour la boîte donc voilà ça c'est la partie dans laquelle on va venir mettre la caméra je l'ai acheté sur aliexpress une trentaine d'euros ce qui est bien parce qu'elle s'offre sur le côté dedans on va trouver le press étoupe qui va permettre de faire passer les câbles par en dessous et ça c'est la platine sur laquelle on va venir fixer la caméra et ce système là va venir se fixer à l'intérieur du boîtier assez intéressant c'est un splitter ça permet d'alimenter la caméra uniquement par un câble ethernet donc en fait on va venir connecter ici le câble ethernet d'un côté je vais pouvoir brancher ici l'alimentation de ma caméra et là dessus le rj45 pour la communication et de l'autre côté je vais pas là mais il ya un boîtier aussi qui est dans le même principe un sauf qu'on va venir connecter internet et de l'autre côté on va y mettre une alimentation 12 volts ça permet d'avoir un seul câble qui va relier la caméra au réseau ou rasberry la caméra en elle même donc c'est un petit boîtier objectif caméra donc la caméra voilà derrière à quoi ça ressemble donc ça c'est la petite caméra qui permet de détecter les mutéors donc ça c'est le derrière de la caméra on a plusieurs connecteurs tous servent pas et d'autre côté on a le capteur le capteur qui est là protégé par un petit film un petit film plastique qu'il faudra enlever au dernier moment avec cette caméra on a aussi un cordon donc le cordon on va venir connecter d'un côté rj45 et ici l'alimentation donc le splitter on va le mettre comme ça donc ça c'est ce qui permet d'alimenter la caméra là c'est le splitter hop donc j'expliquais tout à l'heure lui va mener le 12 volts ainsi que la communication là j'ai les raccords qui sont étanches bon là ils sont mal fermés mais c'est pour la démo et donc ici on a tous ces câbles il y en a uniquement deux qui vont servir il ya des trompeurs donc on peut pas se tromper il y en a un qui vient ainsi et l'autre c'est l'alimentation et de mémoire c'est ici non c'est pas ici c'est en en fait on peut pas se tromper ils ont tous des tailles différentes voilà et lui sert à rien du coup donc là ma caméra est reliée pour récapituler on a le boîtier qui va permettre de laisser la caméra dehors on à la caméra avec son petit objectif qui vont se fixer l'un sur l'autre ça c'est ce qui va voir et ça c'est ce qui va traiter l'image donc le raspberry et la carte voilà maintenant on va voir comment on assemble tout ça